Pour quelqu'un qui cherche pour son premier livre à chapitres, je vais vous en montrer quelques-uns. Contre le mur ici, que tu vas trouver tes premiers livres à chapitres. Il y en a quelques-uns aussi dans cette section ici. Juste à faire le tour de nos collections de livres, comme ça. Quand tu vois les plus petits, souvent c'est ce que vous cherchez. Je vais vous montrer dans celui-ci, tu vois. Les livres de la bibliothèque rose et la bibliothèque verte, spécialement les pâles, comme ça. Ceux-là aussi, c'en est que vous aimeriez. C'est un exemple de la bibliothèque verte, les pâles. Tu vois, l'écriture, c'est un petit peu plus gros. Ce n'est pas un très, très gros livre. C'est parfait pour les premiers livres. Il y en a d'autres qui ne sont pas les bibliothèques roses ou vertes, mais qui sont aussi des bons petits livres pour débutants. À quelques endroits dans la bibliothèque, vous allez trouver des suggestions de livres comme celui-ci, qui peut vous venir en aide pour trouver vos livres. Et donc, ici, mon premier livre à chapitre, vous avez plusieurs suggestions de livres. Si vous cherchez pour un livre en particulier, on vous montre comment trouver votre livre. Donc, j'ai F, F-A-R. On va aller dans la section Jeune Fiction. F-A-R. Je mets F-A-R ici. Et voilà votre livre. Les livres avec les petits poissons ici. Donc, ça, c'est le troisième niveau. Il y a le quatrième niveau. Je vais vous montrer c'est quoi le troisième niveau. C'est genre comme ça en dedans. C'est à peu près comme les autres livres que je vous ai montrés. Maintenant, je peux vous en montrer quelques-uns qui sont un petit peu plus faciles. Un petit livre avec le 2 ou bien le 1. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça l'air, un livre avec le 1. Voilà, ça, c'est un 1. Ici, c'est le 2. Il y a juste un petit peu plus de mots. Vous serez prêt pour un niveau un petit peu plus avancé. Donc, vous allez de quelque chose plus petit comme ça. Vous pouvez regarder pour un qui est juste un tout petit peu plus gros comme celui-ci. Tu auras un petit peu plus de mots dans celui-là. Tu peux aller de là. Après ça, quelque chose comme un petit peu plus gros encore. Tu vois le côté? Ok, c'est un petit peu plus gros. Puis là, tu vois quelque chose un petit peu plus long. Et là, je vais vous montrer un autre livre, les Micro Big. C'est des livres qui sont un peu plus gros que ce que je vous montrais tantôt. Mais eux, ils ont des très, très grandes lettres. Fait que c'est un très bon livre pour ceux qui commencent des livres à chapitre. Par le même auteur, Richard Petit, il y a aussi des Mini Big. Puis, eux vont être un peu plus gros. Tu vois, mais les lettres sont encore très grandes, là. Ça fait que ça se lit quand même assez vite. Puis ensuite, tu n'as beaucoup comme ça, là. Que c'est juste des grosses lettres. C'est des Montbig. C'est des grosses lettres. Ça se lit plus vite, mais ça, ça va être, peut-être, ça ne sera pas les premiers livres à chapitre. Les livres ici que je vais vous montrer, c'est un gros livre, comme vous voyez. Il y a des grandes lettres, puis des grands espaces. Ça fait qu'on a vraiment toutes sortes de livres à la bibliothèque pour tous les niveaux. Donc, explorez un peu. Essayez de trouver vos livres vous-même. Mais si vous avez des questions, venez nous demander. On vous aidera à trouver les livres que vous cherchez.